Nous allons suivre l'histoire d'un Japon médiéval futuriste. Les extraterrestres, les amanteaux, débarquent sur terre. Or de leur supériorité technologique, ils vont imposer leurs lois. Tout samouraï devra se défaire de son sabre. Nous allons suivre globalement Gintoki, Sakata, de l'agence à tout faire avec ses amis Shinpachi, Kagura, Sadaharu, ainsi que de nombreux autres personnages. Ainsi le Shinsengumi qui va marquer avec Kondo, qui va marquer vraiment avec Ishikata, Sogo, Yamazaki. Il y aura aussi les Patriot Joy avec Katsura et Elisabeth, les Ninjas avec Zenzo, Yayami, etc. Ce qui est bien, c'est que nous passons d'arc pas sérieux du tout à un arc sérieux. Et franchement, ça change la donne. Mais aujourd'hui, nous allons parler des références que nous propose Gintama dans l'anime. Avec la première référence, je pense que vous connaissez à peu près tous, c'est Dragon Ball Z, où l'on ne peut apercevoir Freezer versus Yamazaki. Ainsi, avec l'invocation de Shenron, Dragon Ball, Aké Nostalgie. Il y a aussi Krillin qui passe par la ride. Prochaine référence, on passe à Kuroko Basket directement avec une attaque de canette, qui en fait fait référence à une passe du passeur de Kuroko Tetsuya, qui est respecté de la génération Miracle face à Gintoki, qu'elle en barre a dit donc. Dites-moi en commentaire si vous aimez ou pas ce genre de vidéo. Un petit pouce bleu pour les animés que vous voyez et que vous aimez. Et puis voilà. Passons à la prochaine référence. En fait, c'est Dragon Ball, Bleach et One Piece en fait. Donc ça a donné un nom, Drago Blehapis en fait, qui est une parodie de Dragon Ball, One Piece et Bleach. Comme je vous l'ai dit, dans l'épisode 50, on aura le droit à des combats contre Crocodile. Kondo qui fera référence au père d'Ichigo en Shinigami, avec l'utilisation du Zanpakuto de Ichigo, des attaques avec l'utilisation du Ki. C'est vraiment n'importe quoi, vraiment. Il faut vraiment que vous allez y voir. Une autre référence qui risque de plaire aux fans de la trilogie Star Wars. Moi aussi, j'adore avec l'apparition de Yoda, le maître Jedi, avec Dark Vador qui est Elisabeth, qui dirige toute une armée d'Elisabeth, comme vous avez pu le voir, MDR. Ainsi qu'un Jedi, alors il me semble que c'est Luke Skywalker, mais j'ai pas envie de dire Nympho, voilà. La dernière référence, ça va plaire à tout le monde. Genre vraiment, on aura le droit à du DBZ, du Naruto, du One Piece, du Hunter x Hunter, etc. En fait, Gintoki, comme vous avez pu le voir, est déguisé en Luffy au chapeau de paille, avec le Gomu Gomu no qui va grailler au calme, comme vous avez pu le voir un peu après. Avec, il y a aussi du Piccolo qui vole dans les airs au calme, qui se fait déchirer. Il y a du Son Goku Super Saiyan, il me semble du Nami, il me semble à côté. Franchement, que du bonheur. Voilà, comme c'était la dernière référence, il n'y en avait pas beaucoup, mais en tout cas, si vous aimez ce style d'épisode, faites-le-moi savoir en commentaire, en likant, et peut-être qu'il y aura un épisode 2 des références dans Gintama. En tout cas, je vous laisse, allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501